bonjour à tous c'est Petit Seb et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de quoi de neuf chez Petit Seb pour le mois d'avril voilà qui vient de se terminer je sais même plus quel jour on est on est le 28 voilà pour une fois je la tourne en avance alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mois et ben comme je l'avais dit la dernière fois c'est le stage voilà donc là un mois de stage je suis fatigué moi qui voulait faire du montage démontage d'ordinateur je suis servi donc on a que ça toute la journée des réparations en veux tu en voilà aussi bien pc portable que pc fixe aussi bien windows que mac pas encore de linux on n'a pas fait de linux encore mais bon voilà vraiment multitâche c'est quelque chose qui est quand même assez épuisant mais voilà je suis quand même assez assez content de mon stage et puis il me reste encore 15 jours avant de reprendre l'école quoi les cours pardon l'école oui aussi et donc qu'est-ce qui s'est passé aussi ben comme pour ceux qui suivent Ghost Rider donc j'ai fêté mes 31 bougies et voilà voilà j'ai 31 ans j'ai dépassé la trentaine et pour le coup bah j'ai eu hop là je me fais avoir par le micro comme à chaque fois et donc du coup bah j'ai j'ai eu deux petits jeux donc sur playstation 3 je regarde mais non 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 j'ai eu que ces deux là donc on va commencer par bah tiens par celui ci comme ça j'en profiterai pour faire un petit un petit coucou donc il s'agit voilà de de senseïa soldier soul donc un jeu de combat avec les personnages des chevaliers du zodiaque pour pour la nostalgie de ceux qui ont regardé ça quand ils étaient plus petits et donc un jeu que j'ai découvert sur la chaîne de rudy gustin donc je vous mettrai en lien la playlist de qu'il est en train de faire et j'avoue que pour un jeu de combat j'étais plutôt surpris voilà vraiment magnifique même moi j'y ai joué très dur même rudy il s'arrache beaucoup les cheveux dessus il est très dur mais voilà franchement bien plaisant j'y joue principalement avec mon fils vu que je lui explique qu'ils sont pas mort ils sont juste endormis voilà donc il n'y a pas de mort donc non apparemment donc d'après d'après rudy c'est assez fidèle à la série moi je n'ai pas regardé quand j'étais plus jeune moi à l'époque c'était dragon ball z et non franchement j'ai j'aime bien j'aime beaucoup ce jeu et le deuxième donc là c'était surtout histoire de de pas réfléchir comme beaucoup de juges j'ai d'ailleurs il s'agit alors hop je regarde voilà house of dead donc une licence que je connais plutôt bien surtout pour les deux premiers le troisième je ne l'ai pas fait je crois qu'il y avait un house of dead donc je crois c'était sur dreamcast où il fallait jouer avec le clavier dreamcast je me souviens plus et donc celui-ci il a la particularité donc c'est d'avoir en 3d et pour ceux qui n'ont pas de télé 3d voilà donc il ya les lunettes qui vont avec voilà donc elles sont toujours pas déballés pour vous dire j'ai toujours pas testé la 3d alors comment ils appellent ça anaglyphe voilà pour les verts colorés c'est lunettes la 3d anaglyphe mais c'est pas tout voilà j'ai eu quand même aussi un excellent cadeau et je remercie grandement la personne concernée bien évidemment je tairai le nom voilà donc c'est un petit cube franchement petit par la taille mais vraiment puissant bon c'est pas c'est pas une folie non plus voilà j'ai changé d'ordinateur donc il s'agit d'un petit i3 donc c'est une sixième génération c'est un i3 6100 avec ceci ops 4 gigas de ram voilà monté par mes soins bien évidemment et surtout oh là il ya du voilà une belle carte mère voilà une petite asus bah du coup on voit presque plus à l'écran et donc bien évidemment avec tout ça c'est avec mon petit scélérons et ma petite tour qui va avec tout ça ne rentrait pas donc du coup j'ai eu un boîtier et une alimentation pour alimenter tout ça bien évidemment donc c'est une 750 watts voilà c'est une be quiet 750 watts la boîte j'ai pas à côté de moi donc je pourrais pas vous la montrer donc voilà franchement je m'y attendais pas du tout à ce cadeau là et je remercie vraiment infiniment voilà tu restes tranquille et tu tombes pas je remercie infiniment la personne concernée c'est un très joli cadeau pour vous dire quand j'ai reçu je savais plus où me mettre c'est vraiment hallucinant et donc tout ça du coup j'ai fait quelques montages avec donc pour ceux qui suivent goss rider l'épisode de l'année dernière était montée à goss rider je peux vous dire que c'est le jour et la nuit avec au niveau des montages comme vous avez pu voir pour ceux qui suivent ma chaîne qui ont vu mon mon tuto que j'avais fait l'année dernière non c'était non pas l'année dernière c'était cette année c'était en octobre dernier pour les un an de la chaîne je montrais image par image bas les montages c'était à peu près pareil sauf que c'était en saccadé et là du coup c'est d'une fluidité pour travailler c'est vraiment hallucinant je prends beaucoup de plaisir j'aurais peut-être pris plus de plaisir en faisant les montages de de army of two c'est celui-ci franchement mon pc il a beaucoup ramé et du coup avec cette nouvelle machine ça aurait été plutôt cool donc voilà donc du coup ça fait plaisir parce qu'il y avait certains jeux que j'avais du coup j'essaye de dire jouer avec avec cette nouvelle config et là aussi c'est le jour et la nuit pour l'instant donc je peux pas jouer avec sur pc avec une manette pour on va dire les jeux à peu près récents qui demandent obligatoirement une manette de xbox 360 hop j'ai la mienne qui est là voilà donc comme vous le savez moi j'essaye de prendre des jeux ou les consoles en pas cher ah j'avais oublié un truc j'y reviendrai après et donc du coup la manette en fait la batterie ne tient plus donc je suis obligé de jouer avec le câble et le câble malgré que ce soit une prise usb et ben c'est un kit de recharge et sur pc ça ne permet pas de jouer avec pour ça il faut donc soit un adaptateur si je me souviens plus c'est quoi comme fréquence qu'ils utilisent c'est pas du bluetooth c'est pas du du wifi c'est c'est d'autres ondes radio on va dire entre guillemets et donc il faut un petit adaptateur pour justement que ces ondes puissent communiquer avec l'ordinateur c'est un petit adaptateur qu'on branche en usb donc j'ai pas encore eu le temps de me le procurer à vrai dire j'hésite un peu c'est ou alors acheter une manette filaire mais vraiment filaire pas avec un embout pour recharger et jouer donc ça pour l'instant j'ai pas encore vraiment décidé on verra ça bien évidemment en temps et en heure là j'ai testé sticks pour ceux qui connaissent donc là par contre il a en dématérialisé j'aime pas la boîte je vous montrerai quand même les des images du jeu un bon jeu d'infiltration pour franchement avec un petit gobelin le personnage c'est un petit gobelin je me souviens plus de son nom d'ailleurs donc pour ceux qui me connaissent je peins des figurines et qui ce sont des orques et gobelins principalement donc du coup voilà un bon jeu d'infiltration j'aime j'ai bien aimé bon j'en suis encore qu'au tout début mais à vrai dire clavier souris j'ai pas du tout l'habitude de jouer avec et c'est assez catastrophique par contre j'ai oublié quelque chose de très important donc du coup il y aura une petite coupure je vous reprends de suite voilà donc désolé bon vous verrez pas grand chose mais moi j'ai tout fait tomber pour le récupérer c'est hallucinant donc mon premier cadeau de youtube heures qu'on me fait via youtube j'en avais parlé vite fait la dernière fois c'était nostalgeek voilà je parlais avec lui puis il avait lancé un débat sur les jeux en lose pour ou contre et moi je dis moi je m'en fiche du monde que le jeu il fonctionne il n'y a aucun souci et donc je lui avais dit que je m'étais procuré la dreamcast et que je cherchais chez nous et ben l'ami nostalgeek m'a fait l'immense plaisir pour mon anniversaire vu que je l'ai reçu le lendemain voilà il m'a rapporté donc c'est chez nous sur dreamcast donc il n'y a que les trois premiers cd chez nous en comptait quatre donc là je vous montre vite fait le deuxième et le troisième et le quatrième en fait c'était un passeport je me souviens plus réellement ce que ça comportait voilà le quatrième avec le grand méchant lundi on sait toujours pas ce qui va lui arriver à celui ci c'est une licence qui s'est arrêtée à chez nous deux sur dreamcast qui a disparu avec la dreamcast malheureusement mais il ya un 3 qui est prévu et voire même un remaster c'est vrai que là j'ai pas vraiment le temps de m'intéresser au sujet mais apparemment les droits de domaine sur pour le site internet chez nous hd a été déposé donc peut-être qu'on aura le remake des deux premiers donc à savoir donc le premier sur dreamcast il était uniquement en anglais sous titré anglais donc ça ça m'a déçu plus d'un et le 2 donc qui était sorti aussi sur dreamcast et xbox première du nom là je crois qu'il était en anglais sous titré français je crois qu'on avait le français je me souviens plus exactement ces deux jeux que j'ai vraiment fini en long en large et en travers un excellent jeu dreamcast excellent et donc pour le coup bon là par contre je pourrais pas vous le sortir parce qu'il est vraiment rangé en dessous je me suis procuré un dazzle pour pouvoir capturer la dreamcast seul bémol c'est là pour l'instant je sais pas encore comment je vais m'occuper de cette histoire c'est que le le dazzle capture alors si je dis pas de bêtises c'est à 380p et donc du coup on va avoir ce qu'on avait à l'époque sur sur les télés cathodiques un petit flou donc je ne sais pas trop si vous ça va vous déranger ou pas mais voilà je peux vous faire du chez nous quoi du moins dit des jeux dreamcast quoi que l'autre en même temps ready to rumble à présenter je sais pas trop comment faire je suis vraiment une quiche dans ce jeu mais bon voilà c'est vraiment nostalgie que pareil je vous mettrai la lien dans la description encore un grand merci à toi pour pour ce jeu en loose certes mais c'est un ça reste un jeu quand même et surtout Shenmue c'est c'est the game the must have comme on dit le jeu à posséder pour tout possesseur de dreamcast donc là pour le coup je bon pas tout de suite parce que j'ai comment dire je dois m'occuper de mes études mais c'est vrai que dès que j'ai l'occasion bah j'essaierai de vous faire le premier Shenmue donc du coup via la nouvelle machine peut-être en émulateur si ça passe parce que du coup je ne sais pas du tout comment ça passe ou alors via le le dazzle et puis voir pour essayer de regarder pour acheter le deuxième mais des fois ça prend des prix mais c'est hallucinant le rétro gaming vivement que la mode entre guillemets s'arrête qu'on retrouve des prix abordables c'est des fois Shenmue je crois je l'ai trouvé à 120 euros le premier Shenmue 120 euros un jeu dreamcast bon certes ça reste de la dreamcast ça reste Shenmue mais c'est plus cher qu'un collector quoi donc à un moment donné faut savoir dire stop aussi à la spéculation et donc voilà vraiment nostalgie que je te remercie mille fois je te l'ai répété je ne sais pas combien de fois sur sur facebook mais vraiment merci pour pour ce cadeau qui me touche vraiment et donc du coup j'en profite nostalgiek donc il a essayé de faire le défi 30 jours 30 vidéos malheureusement il a échoué mais pendant ce petit jour il a présenté un petit tuto comment faire un micro cravate j'ai trouvé fort intéressant et du coup je vous mettrai aussi le lien de cette vidéo dans la description pour la pour ceux qui n'ont pas de micro qui savent pas trop comment faire voilà regardez ce petit tuto fort sympathique et vous verrez les hyper simple à faire et moi je l'avais testé à l'époque ce que je connaissais avant sa vidéo et c'est vrai que ça marche pas trop mal mais le problème c'est que moi comme j'ai des vêtements relativement amples ben souvent le micro il se tournait du mauvais côté et du coup après on m'entendait plus quoi le son était étouffé donc malheureusement cette technique là ne marchait pas pour moi mais si vous vous habillez normalement avec des vêtements à votre taille pas comme moi il devrait avoir aucun problème ça devrait fonctionner comme il faut il n'y a aucun souci et donc là un petit dernier clin d'oeil il y a l'ami nostalgie je suis fatigué à nono de tony nono gamer voilà il a fait il a eu un moment d'absence que ce soit ne serait-ce que sur mes vidéos ou même tout simplement sur sa chaîne il était pas mal occupé et donc là ce soir donc là on est le vendredi quand je suis rentré du travail je voulais voir si j'avais eu une notification sur youtube et quand j'ouvre ma chaîne privée là où j'ai tous mes abonnements je vois nono en direct j'ai dit attends bouge pas je couche les enfants j'arrive et voilà donc du coup un bon retour à notre ami nono et aux clients aussi du coup qui a fait son retour avec resident evil 5 en mode vétéran si je dis pas de bêtises donc voilà pareil ces deux personnes vous aurez les liens dans la description et donc là on va s'arrêter ici bon certes c'était relativement court mais j'ai pas vraiment grand chose à rajouter j'ai très peu joué si j'ai quand même testé zombie you voilà mais j'ai testé un peu vite fait tard le soir mais bon quand je rentre je suis crevé j'ai plus le courage de jouer lundi dernier vous avez eu boss rider en retard là il faut que je me dépêche de faire le petit résumé sur blackout qu'on a vu qu'on a vu lundi dernier avant de d'avoir le de faire la vidéo donc j'essaye de la faire demain donc cette vidéo là vous l'aurez sûrement mercredi comme au mois d'avril lundi ça sera goss rider et si goss rider n'est pas fait vous l'aurez mercredi comme l'année dernière et donc vous aurez cette vidéo lundi voilà donc j'espère que cette petite vidéo courte et brève vous aura plu moi je vous donne rendez vous donc le mois prochain pour une nouvelle vidéo de quoi de neuf chez petit seb et j'espère être en meilleure forme allez ciao